Salut tout le monde, une vidéo pour vous tenir informé des mangas qui se sont le plus vendus pour l'instant au cours de l'année 2019 au Japon parce qu'au Japon et en France il y a quand même une sacrée différence de niveau et des mangas les plus vendus en juin chaque semaine parce que là ça va dépendre des dates de parution mais vous verrez tout ça au cours de la vidéo sinon je le rappelle on ne sait jamais si t'es pas encore bonne à la chaîne n'hésite pas à t'abonner surtout que ce samedi normalement je vous prépare une assez grosse vidéo donc en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire sur ce je vous dis un très bon visionnage tout d'abord les mangas les plus vendus entre janvier et juin 2019 et normalement toutes les séries doivent un peu vous parler quand même le manga actuellement le plus vendu au Japon c'est Kingdom, oui Kingdom avec 5 200 000 ventes alors ce sont des chiffres estimés mais on n'est pas loin de ces chiffres là et les ventes ont été boostées par l'existence d'un film live dont je n'avais aucune connaissance mais en ayant vu l'affiche honnêtement le film m'a l'air pas trop trop mal ensuite on a The Promessor de Neverland avec 51 095 000 ventes donc on est vraiment vraiment pas loin puis il s'en suit One Piece avec 5 175 000 ventes donc dans le top 3 du podium vous voyez qu'il se chevauche un peu par contre faudra pas être étonné si One Piece repasse numéro 1 parce qu'il y a le tome 93 qui va sortir et Dieu sait que un volume de One Piece ça se vend à plus d'un million d'exemplaires donc voilà One Piece va repasser premier en fait ça dépend du nombre de volumes qui sont sortis auparavant si Kingdom a sorti 3 volumes et que The Promess Neverland n'en a sorti que 2 forcément Kingdom aura plus de tomes vendus mais touchera à un moins grand public ça c'était un exemple mais c'est juste pour vous dire que les chiffres ça veut pas tout dire il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte aussi là par contre c'est vraiment vraiment la grosse surprise je m'y attendais pas du tout c'est le manga Gotobun Anayome mais du coup ceux qui regardent principalement des animés vous devez plus le connaître sous le nom de The Quintessential qu'un tu plaît qui s'est vendu à 3 750 000 exemplaires je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire c'est que concrètement ça s'est plus vendu que Ajin que Mario Academia, que Seven Deadly Sins, que Boruto, que toutes les autres séries ça veut dire que c'est un manga qu'on a pas encore en France pourtant qui se vend très 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 bien au Japon donc faudrait pas être étonné si dans les prochains mois la licence se voit acquérir parce que voilà quand tu te places numéro 4 dans les ventes annuelles même si c'est que jusqu'à juin pour l'instant 3 700 000 exemplaires c'est pas un chiffre que tu fais comme ça ensuite on a Mario Academia avec 3 335 000 exemplaires donc t'as 350 000 exemplaires de moins que Gotobun Anayome qui n'a pas encore eu son manga daté en France ensuite on a l'attaque des titans à 3 100 000 exemplaires suivi de Aikyu bon les mangas de sport moi je suis pas un grand fan mais faut vous dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui apprécient à 3 600 000 exemplaires ensuite moi quand je me réincarne en Slim alors ça je sais pas si ça se vendait aussi bien au Japon je savais que ça avait du succès mais je pensais que c'était à peu près du même niveau que Goblin Slayer en fait non c'est bien au dessus ça s'est vendu à 2 600 000 exemplaires donc c'est impressionnant le nombre de mangas qui déplace le million d'exemplaires ensuite alors là aussi c'est pas encore édité en France c'est Kaguya Sama Love is War qui s'est vendu à 2 500 000 exemplaires alors que là non plus malheureusement la licence n'a pas encore édité en France je viens me poser une petite question c'est est-ce que ces mangas on les verra un jour en France parce que Gotobun Anayome donc The Quintessential Quintuplay et Kaguya Sama Love is War qui s'appelle Kaguya Sama Love is War en animé en fait les animés ont déjà été produits ce qui veut dire que si les éditeurs avaient dû acquérir la licence c'était pas mieux de le faire avant l'anime non honnêtement pour les séries comme ça qui se vendaient aussi bien au Japon je fais pas trop de soucis je pense qu'elles vont forcément venir en France un jour ensuite en 10ème position on a Demon Slayer Kimetsu no Yaiba alors ça c'est le typique de la série qui marche bien au Japon et qui a pas bien fonctionné en France parce que Kimetsu no Yaiba ça s'est pas bien vendu c'est pour ça que Panini a complètement stoppé l'édition donc là avec la venue de l'anime ils ont renommé le manga de base Kimetsu no Yaiba en Demon Slayer donc j'espère que cette fois ça va fonctionner mais honnêtement avec l'anime normalement ça devrait marcher 11ème position et là je l'aurais placé quand même un peu plus haut c'est One Punch Man avec 2 millions 100 000 exemplaires alors qu'il faut savoir que One Punch Man en France c'est je pense que ça se place dans le podium des top 5 des mangas les plus vendus de l'année puis ici à la 12ème place avec 2 millions 60 000 exemplaires on a Seven Deadly Sins alors honnêtement j'aurais placé d'autres mangas dans le podium mais bon faut croire que ça ce sont les mangas actuellement de janvier à juin les plus vendus non honnêtement il n'y a rien de particulièrement choquant dans le podium à part Gotobu no Hanayume qui se place 4ème devant l'attaque des titans, devant Seven Deadly Sins, devant... Mayor Academia donc le manga passe quand même bien dans le game et Kaguya Sama Love Is War qui se vend à 2 millions 100 000 exemplaires c'est quand même là aussi assez incroyable parce que c'est quelque chose qu'on ne connait pas en France en fait du coup maintenant qu'on a regardé les mangas les plus vendus de janvier à juin 2019 quels sont les mangas les plus vendus au juin 2019 ? honnêtement le classement va pas vraiment vous étonner numéro 1 The Promised Neverland avec 875 000 ventes deuxième place Gotobu no Hanayume avec 635 000 ventes troisième place Kingdom 630 000 ventes AQ quatrième place cinquième place Demon Slayer 575 000 ventes Seven Deadly Sins 6ème place 430 000 ventes septième place World Trigger avec 380 000 ventes ensuite Golden Kamui vient la neuvième place avec un manga que je ne connais pas du tout ça s'appelle The Fable donc j'ai regardé un peu la jacket du manga c'est un truc qui parle je crois de gangsters ou de prison un délire comme ça donc c'est vraiment pas mon style de manga dixième place alors là il n'y a pas manière à être étonné c'est Ice of Diamond Act 2 donc c'est un manga qui parle de baseball sachant que le baseball là bas c'est le sport national donc 230 000 ventes c'est pas spécialement étonnant l'attaque des titans 200 000 ventes onzième place douzième place là non plus un manga que je ne connaissais pas du tout ça s'appelle Kusuriya no Otori Goto je suis allé regarder un peu le synopsis en fait ça nous raconte l'histoire d'une jeune médecine qui travaille à la cour impériale qui va essayer de sauver les enfants de l'empereur et qui va je pense à la fin réussir ça doit être à dire comme ça treizième place nouvelle licence qui va venir en France la voie du tablier quatorzième place alors là du coup ça m'étonne un peu parce que c'est situé à la quatorzième place mais le manga s'est arrêté dans le Shonen Jump c'est Food Wars avec 190 000 exemplaires vendus quinzième place à Jin 190 000 exemplaires vendus aussi alors là honnêtement le manga se vend étonnamment bien à mon sens alors que moi je le trouve assez mauvais c'est We Never Learn après c'est vrai qu'il y a l'adaptation animée mais j'ai lu le manga mais moi je le trouve assez mauvais assez moyen très très moyen en fait 17ème place Boruto Naruto Next Generation 180 000 ventes 18ème place One Punch Man 19ème place alors là je l'aurais peut-être pas mis à la 19ème place je savais même pas qu'ils se vendaient autant c'est le manga Hell's Paradise c'est drôle parce qu'en plus le manga on m'en parle souvent est-ce que tu connais est-ce que t'as déjà lu alors oui j'ai déjà lu oui j'aime bien après je trouve pas que c'est un truc révolutionnaire non plus pour voir comment ça s'agence ensuite et 20ème manga là non plus je connais pas ça s'appelle Hypnosis Myc Division Rap Battle j'ai cherché j'ai pas compris c'est quoi je crois que c'est un manga qui parle d'un boys band donc ça c'est le 20ème manga du mois de juin le plus vendu au Japon donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas Mario Academia c'est quand même assez drôle quoi après ça c'est des chiffres et des classements qu'on doit prendre avec énormément de pincettes parce que là si Mario Academia n'est pas dans le podium c'est parce qu'il n'y a pas de tome qui est sorti en juin s'il y avait eu un tome qui était sorti en juin ça aurait fait sans doute numéro 1 ou numéro 2 et puisque un tome ça sort généralement tous les 3 mois il a dû sortir un tome en avril et le proche à tome se prépare pour juillet donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le classement mais les mangas ici se vendent bien voilà Gotobu no Naomi se vendent très très bien à mon étonnement et j'espère que la série va être licenciée en France je verrai bien Pika au Kana les avoir plus Pika et Kaguya sama l'avise voir je poserai plus ma pièce soit sur Kana soit sur Delcourt ton cam à voir sinon c'était vraiment une vidéo à but informatif j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à la prochaine vidéo salut